Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin la députée UMP des Yvelines, Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire Betancourt. Heureuse ? Ah oui, heureuse. Très heureuse pour lui. Moi, personnellement, je n'avais jamais douté de l'issue de cette procédure parce que j'avais eu l'occasion de le dire, l'accusé d'abus de faiblesse, cette accusation, était proprement indigne. Mais on sait que le temps de la justice est long et je suis très heureuse que le dénouement ait été aussi rapide. Est-ce qu'il n'y a que le temps de la justice qui pose problème ? En novembre 2012, le juge d'instruction de Bordeaux, Jean-Michel Gentil, le considère Nicolas Sarkozy comme un témoin assisté. Il le met à un examen en mars 2013, puis finalement, il abandonne tout. Hier, Nicolas Sarkozy dit ceci dans sa page Facebook, hier. « Eux égards aux responsabilités que j'ai exercées, je ne ferai aucun commentaire sur la manière dont la justice a été rendue. On sent qu'il en a gros sur le cœur. Vous êtes plus libre de parole. Vous pensez que la justice a été bien ou mal rendue à Bordeaux ? » « Je vais vous dire. Moi, je ne commente jamais les décisions de justice. » « C'est pratique ? » « Non, c'est une éthique, monsieur Apatis. C'est une forme d'éthique pour moi. Je ne les commente pas parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. En revanche, je le dis, je suis très heureuse pour Nicolas Sarkozy et je suis aussi très heureuse pour la classe politique. Parce que derrière, il y a aussi l'image des hommes politiques. Est-ce qu'un homme politique peut se rendre coupable d'abus de faiblesse ? » En l'occurrence, pour Nicolas Sarkozy, la réponse est très claire. « Et puis, il y a désormais le retour de Nicolas Sarkozy. Parce que personne n'en doute. Il va revenir. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ? » « Mais d'abord, ce sera son choix. » « Mais ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle ? » « Ce sera son choix, monsieur Apatis. » « Oui, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre, c'est le sien. » « C'est le sien. » « Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle ? » « Aujourd'hui, nous avons un temps de latence. Nous ne sommes pas devant le choix de notre leader. Nous avons une procédure que nous avons adoptée pour le déterminer. Ça s'appelle les primaires. Ce sera en 2016. » « Au fond, on a le temps. » « Oui, on a le temps. Mais d'ici là, je crois que nous devons à nos candidats aux municipales, puisque dans six mois, nous avons des municipales, d'être très unis et d'aller sur des solutions aux problèmes des Français, d'aller sur les propositions de l'UMP. Et je crois que c'est ça que tous nos électeurs attendent de nous. » « Alors, quelqu'un parle du retour de Nicolas Sarkozy. Il n'en doute pas, d'ailleurs. C'est François Fillon que vous soutenez. Au journal du dimanche, il a dit ceci. « Je ne peux pas assumer toutes les conséquences d'une candidature à la présidentielle et ne pas être en conflit avec Nicolas, Nicolas Sarkozy, compte tenu de son état d'esprit. On est de facto, lui et moi, en compétition. » « Mais je crois aujourd'hui que le moment est à une UMP apaisée qui va sur le terrain pour faire gagner ses candidats. » « Les Français savent que nous avons des bonnes chances de remporter un certain nombre de villes, à commencer par la première d'entre elles, Paris. » « Et donc, les Français, ils attendent de nous qu'on soit tous derrière nos candidats. » « Vous savez que je suis proche de François Fillon, mais je suis aussi franche avec lui. » « Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'unité et nous avons besoin surtout de proposer les résultats de la cantonale de Boégnol. » « On va en parler. Vous regrettez, n'allez pas plus que mes questions. Vous regrettez les propos de François Fillon dans le GDD ? » « Monsieur Apathy, chaque homme politique dit ce qu'il pense au moment où il le pense. » « Ce n'est pas à moi de donner des leçons à quiconque. » « Moi, ce que je dis et ce que je fais, c'est écrire des solutions pour la France et les Français. » « Veuillez-vous vraiment sortir de la crise ? Veulent-ils vraiment sortir de la crise ? Comment sortir de la crise ? » « François Fillon vous aide à sortir de la crise ? » « C'est ça que l'on... » « Avec ses propos, il vous aide à sortir de la crise ? » « Je partage avec François Fillon un diagnostic sur l'état de la France et la nécessité d'un sursaut national pour en sortir et de dire la vérité aux Français sur les vrais problèmes de la France. » « Alors, la question qui suit est simple, et j'espère que la réponse le sera aussi. » « A Brignol, le Parti Socialiste soutient le candidat de l'UMP face à celui du Front National dans une élection cantonale partielle. » « Le soutien du Parti Socialiste est-il une bonne chose pour vous ? » « Mais le Parti Socialiste fait ce qu'il veut. » « Oh là là, non ! » « Non, mais attendez, monsieur ! » « C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ? » « Mais monsieur, moi, je souhaite la victoire de l'UMP à Brignol. » « On peut répondre une fois à une question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? » « Je souhaite... » « Mais je souhaite la victoire de l'UMP à Brignol. » « Moi, j'ai un problème avec le Parti Socialiste. » « C'est que le Parti Socialiste, lui, il accepte de s'allier avec le Front de Gauche. » « La question n'est pas celle-là. » « Bon. » « Et si vous y répondez, je serais ravi. » « Le Parti Socialiste vous soutient ? » « Est-ce que ça aide le candidat de l'UMP ou pas ? » « On le verra au lendemain du deuxième tour. » « Moi, je ne crois plus tellement, vous savez, aux consignes de vote. » « Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le Parti Socialiste a joué avec le feu. » « Qu'il est en train de se brûler les doigts. » « Il y a une partie des électeurs de gauche qui ne suivent pas les consignes que donnent les aéropages politiques. » « On l'a vu dans l'Oise, on l'a vu à Villeneuve sur l'autre. » « C'est une question simple au fond. Le Front National peut, va sans doute, gagner cette élection partielle. » « Mais je ne souhaite pas. » « Votre candidat est soutenu par le Parti Socialiste et vous, responsable politique, vous ne dites pas. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. » « Il vaut mieux que le Parti Socialiste ne nous soutienne pas. » « C'est comme si ça n'existait pas. » « Mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, compte tenu de son bilan, le gouvernement de France Hollande, compte tenu de... » « Mais si, mais si, monsieur Jean-Michel Apathy. » « Est-ce que vous vous réjouissez du soutien du Parti Socialiste ou pas ? » « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour le candidat UMP de recevoir un soutien appuyé d'un parti qui, aujourd'hui, est décrédibilisé, qui gère mal le pays et qui, en plus, lui-même, s'allie avec des extrêmes. » « Ça, c'est une réponse. » « Eh bien voilà, monsieur Apathy. » « Très bien. Nous avons appris que c'était au Grand Jury dimanche, Pierre Moscovici nous l'a dit, que le gouvernement a abandonné le projet d'excédent brut d'exploitation, qui était un projet d'imposition pour les entreprises. C'est bien qu'un gouvernement abandonne un projet, si celui-ci n'est pas bon, puisque les entreprises étaient très fâchées de cette taxe dite d'excédent brut d'exploitation ? » « Non, mais on est dans le zigzag fiscal le plus total. Le gouvernement a une espèce de bougeotte d'annonce fracassante. On n'y comprend plus rien. Le vrai problème des entreprises, mais comme des Français, c'est qu'ils ont besoin de stabilité fiscale. Ils ont besoin que pendant cinq ans, on ne touche pas à un impôt, qu'on ne touche pas aux impôts de manière rétroactive. Et sur la fiscalité des entreprises, ils ont besoin de convergence fiscale avec l'Allemagne. Donc si on augmente l'impôt sur les sociétés, on va faire diverger les taxes des entreprises françaises par rapport aux entreprises allemandes, on va leur mettre un boulet au pied. Donc 12 milliards d'impôts pour les ménages, des hausses d'impôts aujourd'hui pour les entreprises françaises. Je pense qu'on va dans le mur. On est en train d'asphyxier le peu de croissance qui est généré par l'activité des pays étrangers. » Il y a des questions auxquelles vous répondez plus facilement qu'à d'autres. « Oui, mais vous savez, je pense que mettre le FN au cœur de la vie politique, c'est l'instrumentalisation de la gauche. C'est Manuel Valls courant le pays pour parler du FN au lieu de s'attaquer aux voyous. Vous voyez tout ça, c'est très mitterrandien et ça ne mène pas le pays aux solutions et à la sortie de crise. » « Manuel Valls ne s'attaque pas aux voyous. C'est l'information de son interne. » « Il va parler du FN au lieu de s'attaquer aux voyous et ce n'est pas ce que les Français attendent. » « Formule signée Valérie Pécresse ce matin sur RTL. Bonne journée. » « Merci Valérie Pécresse. Bonne journée à vous. »